La majorité, la France, retient son souffle avant la décision du Conseil constitutionnel, on l'a dit, sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous, donc l'une des composantes de la majorité, qui a parfois aussi une musique un petit peu différente à faire entendre, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Effectivement, le pays est suspendu à cette décision. Ce n'est pas la première fois. Les avis du Conseil constitutionnel sont importants sur beaucoup de textes. D'ailleurs, beaucoup de projets de loi de finances chaque année. Là, c'est crucial. Là, c'est effectivement crucial et c'est très important. En fait, je pense qu'il y aura deux aspects. Soit le Conseil constitutionnel considère qu'en la forme, le texte doit être censuré, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le 47.1, il y a eu l'article 38 du règlement au Sénat, il y a eu l'article 44, enfin, plus le 49.3 pour terminer. Donc, ce serait logique qu'il soit censuré ? Alors, je ne dis pas ça. Je pense que, sur la sincérité, sur la clarté, ce qui est un grand principe qui pourrait poser problème, je pense qu'on n'y est pas et que le Conseil constitutionnel peut être amené à censurer quelques mesures qui pourraient être considérées, ce qu'on appelle comme des cavaliers législatifs. C'est-à-dire, par exemple, la mise en place d'un index senior. Oui, l'index senior, le CDI senior, il y a quelques points qui pourraient être, mais qui pourront tout à fait être réétudiés dans une analyse plus globale du texte. Est-ce que vous seriez satisfait que le Conseil constitutionnel donne son feu vert au référendum d'initiative partagée ? C'est une demande de la gauche. Est-ce que ce serait un progrès, selon vous ? Ce qui a été demandé dans le cas du réforme d'initiative partagée, c'est simplement de dire, est-ce que c'est 62 ans le principe de l'âge de départ à la retraite plutôt que 64 ? Ça manque un peu de densité. Après, c'est un outil démocratique qu'il faut respecter, on verra bien. Mais vous seriez politiquement satisfait ? Non, je pense qu'on a eu un texte qui me semble utile. Ce n'est pas la grande réforme des retraites, mais c'est un texte utile et nécessaire pour l'équilibre financier. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait ce processus d'aller jusqu'au bout de ce texte. Nous aurions souhaité aller au vote, vous le savez. On a eu le 49-3 qui est une forme de vote. Mais on sent des regrets, on sent une amertume quand même chez vous. Oui, mais bien sûr que je souhaitais que le Parlement et notamment l'Assemblée nationale puissent voter sur ce texte. Il y a eu un vote, puisque la motion de censure n'a pas été et n'a donc pas annulé le texte. Donc, il y a eu un vote, on ne peut pas le nier. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on avance. Est-ce que c'est la fin de l'histoire, Jean-Paul Matéi ? Est-ce que lorsque, si c'est le cas, la loi aura été validée par le Conseil constitutionnel, et encore une fois, si c'est le cas, la réforme s'appliquera pour les prochaines années ? Il n'y a pas de clause de revoyure ? Si, alors, justement, nous, groupe démocrate, modem et indépendant, on a insisté sur la mise en place d'une clause de revoyure, qui était initialement dans le projet, dans le fameux article 7, qui est maintenant devenu l'article 10 dans le nouveau texte, et qui prévoit qu'il y aura la remise d'un rapport au 1er octobre 2027, et ce rapport sera débattu à la fois... Donc ça, c'est dans la loi. Ça, c'est dans la loi, et il sera tout à fait possible, à ce moment-là, de se saisir de cette question. Et je rappelle que le fameux âge de 64 ans, en 2027, on ne sera pas à 64 ans, puisque l'application de la loi s'applique dans le temps, et ce n'est pas des faits immédiats. On a une projection qui me semble nécessaire, et donc, moi, pour moi, et j'invite les forces syndicales à réfléchir sur ce sujet, à se saisir de cette possibilité, de travailler sur l'application de la loi, voir si les équilibres sont bien respectés. Et ça veut dire... On entend dans ce que vous dites que, finalement, 64 ans, ce n'est pas sûr. Non, je pense que 64 ans est une forme de sécurité financière pour justifier l'équilibre financier de cette réforme. Mais ça n'empêche que rien n'est fermé. Vous savez, on est sur des hypothèses, sur des hypothèses de taux de chômage, de croissance, dans lesquelles est bâti un peu ce texte, c'est des choses qui sont, de toute façon, variables. Et donc, dans le temps, on sait bien que ces réformes des retraites, on y revient souvent, ce n'est pas quelque chose de figé. Et je crois que... Mais c'est important ce que vous dites, ça veut dire que l'histoire n'est pas écrite sur ces... Enfin, encore une fois, sur l'aboutissement de la loi. On a fixé un cap. Je pense qu'il faut travailler un peu plus pour arriver à l'équilibre. Et le maintien des retraites par répartition, parce que c'est le principe même, les cotisants d'aujourd'hui paient pour les retraités d'aujourd'hui, ça me semble excessivement important de maintenir ces équilibres. Mais on ne s'interdit rien sur la réflexion de l'évolution de ce texte. Et à mon avis, il y a plein d'occasions de se retrouver avec les partenaires sociaux pour travailler ensemble sur ces sujets de fond. Ça va donner du grain à moudre, justement, à ces partenaires sociaux, à ces syndicats, qui, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel ce soir, pour la plupart d'entre eux, la CFDT a un discours un petit peu différent, disent que le combat va continuer contre cette réforme. Alors, il y a plusieurs types de combats. Il y a le combat en disant retrait de la réforme. Bon, nous étions, nous, le groupe favorable à cette réforme. Encore une fois, pas la réforme du siècle, mais qui semblait nécessaire. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, les syndicats, les partenaires sociaux, ont prouvé dans d'autres domaines qu'ils étaient capables de se mettre d'accord sur certains sujets. Sur votre plateau, tout à l'heure, j'entendais qu'on évoquait l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, également sur l'économie verte qui vient d'être adoptée. Les partenaires sociaux ont su trouver les chemins pour trouver des solutions. Par exemple, cet accord sur le partage de la valeur est très riche. 36 articles, très très riches et denses. Mais pardon de revenir sur la réforme des retraites. Lorsque Laurent Berger avait, il y a quelques jours, quelques semaines, évoqué la nécessité d'une médiation, le gouvernement avait fermé la porte et vous, vous aviez dit mais oui, ce serait peut-être une bonne solution. Donc on sent qu'il y a vraiment deux lignes au sein de l'exécutif aujourd'hui. Je pense que le moment est venu de se mettre autour d'une table de travailler. Pour moi, l'histoire n'est pas terminée, loin de là. On peut avoir une réflexion à long terme sur les réformes et la notion d'une loi travail qui prendra en compte certains sujets, notamment sur le temps de travail, je pense que toutes les pistes sont ouvertes et il faut qu'on les saisisse. Et aujourd'hui, concrètement, on voyait les syndicats reçus à Matignon il y a quelques jours, c'est bloqué. Ils sont venus, la réunion a tourné court parce que ça bloque sur la question des 64 ans. Ça, vous le voyez, vous êtes, encore une fois, membre de la majorité. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, il n'y a aucune ouverture. Je dirais les 64 ans, il est des deux côtés. Et à la fois, on dit, nous, c'est une garantie de l'équilibre financier. De l'autre côté, les syndicats, on voit bien avec l'application de la réforme touraine que dans certains cas, on est arrivé à 64 ans. Beaucoup de retraite même. Certains, c'est 67 ans. Il faut aussi parler de retraite complète. Mais là, c'est la loi et ça ne passe pas. Voilà, il faut qu'on se pose et qu'on ait une réflexion globale. Je crois que ce sont les bonnes pistes à prendre. Il y aura un an, dans quelques jours, qu'Emmanuel Macron a été réélu. Finalement, quel bilan vous tirez de cette première année, pour le moins mouvementé, sans majorité à l'Assemblée nationale ? Comment on va faire, comment vous allez faire pour tenir quatre ans dans ces conditions et pour gouverner ? Moi, je crois qu'il faut qu'on se projette sur des textes importants. Il y aura peut-être la loi travail. Il y a également une loi sur le logement, sur la santé, sur le système qui a mis au risque. Il faut qu'on ait des textes, me semble-t-il, qui nous projettent. On a vécu pendant le dernier quinquennat, et même ce quinquennat-là, des textes beaucoup en défensif, pour répondre à une crise. Ça a été les Gilets jaunes, ça a été la crise sanitaire, ça a été la guerre en l'église. Et qui demandaient des efforts aux Français. Et qui demandaient des efforts aux Français. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, on s'est retrouvé. La loi, par exemple, de finances rectificatives sur le pouvoir d'achat, on a retrouvé une majorité 149.3. On a adopté des textes 149.3. Donc il faut, en quelque sorte, si on vous entend bien, gouverner avec des textes qui... Parce que la loi sur le pouvoir d'achat, c'était, comme son nom l'indique, plus de pouvoir d'achat pour les Français. Donc des textes qui font plutôt plaisir aux électeurs. Oui, mais il faut qu'on soit aussi en responsabilité. Ça veut dire dépenser plutôt que demander des moyens. Vous savez que nous, notre groupe et notre mouvement est très attaché aux équilibres financiers, et notamment aux finances publiques, et éviter le dérapage. Donc on sera excessivement vigilants. Donc il faut qu'on réfléchisse à, je dirais, d'autres vecteurs et emballer, en quelque sorte, avec des belles réformes qui puissent aller essayer d'élargir notre majorité relative. On entendait la chronique d'Axel de Tarlay avant le journal. La question du partage des richesses a été au cœur de la contestation. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester dans le statu quo, aujourd'hui, fiscal ? Je dis cela parce que vous aviez défendu une taxe sur les super dividendes. Est-ce qu'il faut la mettre en place ? Est-ce que vous allez revenir à la charge là-dessus ? Sur l'ISF, on ne bouge pas. Quel est votre sentiment ? Moi, je crois qu'il faut être lucide. Les revenus du travail contribuent plus au budget de l'État que les revenus du capital. Donc on a un sujet. Et vous le déplorez ? Je le déplore. Je pense qu'il faut qu'on se pose la bonne question. Nous sommes actuellement en train d'avoir une mission, dans le cadre de la Commission des finances au Parlement, sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Je crois qu'il faut qu'on mette tout à plat et qu'on réfléchisse. Mon amendement sur les super dividendes, c'était aller chercher les dividendes qui sont distribués, qui sont... Ce n'est pas un bénéfice qui sort de l'entreprise, qui est certes nécessaire pour rémunérer les actionnaires, mais qui était un symbole et qui permettait, en quelque sorte, de rééquilibrer et donner un signe que les gens qui ont la chance d'avoir des revenus... Vous allez le remettre ? Je ne comprends pas au passé. Vous savez, je ne lâche rien. Et que de toute façon, ça reviendra sur la table, dans le cas soit du PLF, soit d'un texte autonome sur ce sujet. Sur les super dividendes. Donc on a entendu ce matin votre loyauté, mais aussi votre singularité au sein de la majorité. Je vous remercie, Jean-Paul Maté, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.